Cette vidéo s'adresse à toi si tu es un artiste plasticien, une artiste, et que tu souhaites mettre en avant ton travail, c'est-à-dire le rendre visible, pourquoi pas toucher les bonnes personnes en face, ce qu'on appelle le bon public aussi, et faire ce que tu as à faire avec ces personnes-là. Certains artistes souhaitent, c'est peut-être ton cas, vivre de leur art, c'est-à-dire faire en sorte que les ventes de leurs œuvres, voire les prestations peut-être de services que tu opères auprès d'un certain public, puissent te rémunérer et donc te faire vivre de ton art. D'autres n'en sont pas forcément là, d'autres même rejettent complètement, et c'est peut-être ton cas aussi, le fait de monnayer l'art. Pour certains, l'art n'est pas monnayable, et ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour toi qui souhaites vivre de ton art, et qui souhaites que ton travail artistique, que tes œuvres soient visibles auprès du bon public, je te propose une question assez simple à te poser, qui va te donner déjà un point de repère, à savoir où est-ce que tu en es sur ce chemin de visibilité, sur ce chemin de la carrière d'artiste que tu es en train de développer. Même si le mot carrière peut-être ne te convient pas forcément, on va au moins dire activité artistique, ou là où tu en es avec ton art aujourd'hui dans ta vie, en tant qu'artiste. Cette question assez simple, c'est de se retourner vers soi-même, c'est une question plutôt introspective. Je pense que tu es plutôt à l'aise avec les questions introspectives, puisque tu es artiste, donc tu as l'habitude de te poser des questions intérieures, des questions qui te concernent, dont la réponse est en référence à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et pas seulement à ce qu'on peut percevoir dans ce monde, à ce qu'il y a à l'extérieur de toi, même si, pour les plus philosophes, l'intérieur et l'extérieur ont tendance à se chevaucher, voire complètement fondre l'un dans l'autre. Tu souhaites mettre ton travail en avant, tu souhaites que des gens en face voient ton travail, mais plus particulièrement, est-ce que tu ne souhaiterais pas que, outre l'aspect esthétique de ton travail, à montrer bien sûr, mais que les gens comprennent ton travail, que les gens comprennent exactement ce qui se joue à l'intérieur de ton travail. Quel est le potentiel à l'intérieur de ce travail-là ? Quel en est le message ? Le message viscéral, le message qui traverse toutes tes œuvres depuis que tu crées. Le message peut-être que tu souhaiterais, sans le savoir, crier haut et fort depuis que tu es dans ce monde. On cherche souvent, en tant qu'artiste, à toucher le cœur du public. Mais on oublie parfois une chose importante. Est-ce que je sais moi-même, en tant qu'artiste, est-ce que tu sais toi-même, en tant qu'artiste, ce qui est exprimé dans ton travail ? Est-ce que tu as conscience, une pleine conscience, une totale conscience de ce qui se joue dans ton travail aujourd'hui ? Pas juste dans cette œuvre-là que tu viens de faire ou dans l'œuvre de l'année dernière, non. Dans ton travail d'artiste, à travers toutes tes œuvres, se raconte quelque chose. Il ne s'agit pas juste d'une histoire de storytelling ou d'un truc qui viendrait habiller notre marketing, non. Je te parle du message central de ton travail, de ce pourquoi tu es là, dans ce monde, à notre époque, en tant qu'artiste. Pourquoi la vie t'a mis dans cette posture-là ? Pourquoi la vie n'arrête pas de t'emmerder avec ce truc-là, d'être artiste ? Certains d'entre vous ont déjà essayé, c'est peut-être ton cas aussi, d'arrêter d'être artiste. Et c'est absolument impossible. Absolument impossible tant que tu n'as pas concrétisé, c'est-à-dire matérialisé, et ô combien les artistes sont bons, forts, pour matérialiser de l'informe, ce qu'on peut appeler l'imagination, l'intuition, de l'informel, qui n'a pas de forme, passent à travers toi, et d'un coup, comme ça, créent une œuvre matérielle, donc passer de l'informe à la forme. C'est déjà ce que tu sais faire. Tu es une alchimiste, un alchimiste finalement, presque, on pourrait dire, un magicien, une sorcière, un sorcier pour certains. Et cette capacité d'artiste-là, l'as-tu investi dans la propre compréhension de ce qui se joue à l'intérieur de ton travail ? Pourquoi cette question ? Parce que sans réponse à cette question, quoi montrer ? Qu'es-tu en train de montrer à quel public ? Qu'est-ce que tu cherches à faire voir si tu ne sais pas toi-même, si tu n'as pas conscience de ce que tu souhaites montrer ? Au-delà des apparences, au-delà de l'esthétisme de ton travail, au-delà de la simple jubilation de montrer ton travail à quelqu'un et qu'on te dise que c'est bien. Est-il possible de toucher le bon public s'il n'est pas identifié ? Si on ne sait pas, finalement, à qui s'adresse ce message qu'on ne connaît même pas ? Alors, certes, ça demande du travail, ça demande de la réflexion. En tant qu'artiste, il m'a fallu 12 ans, 12 ans pour comprendre, pour toucher de manière sûre ce pourquoi j'étais là dans ce monde, ce que j'avais à faire, ma mission d'artiste. Pourquoi être artiste à notre époque, ici, dans cette vie ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça tombe sur toi ? Et tu t'es peut-être plusieurs fois posé la question, mais pourquoi ça me tombe dessus ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quelque part, pour que ça me tombe dessus, ce truc-là ? En même temps, c'est génial, et en même temps, quelle punition ! C'est pour ça que je parle de mission d'artiste. Il s'agit d'une mission. La mission n'est pas forcément agréable. à celui à qui elle est demandée. C'est le jeu de la vie, c'est un petit peu comme ça. Moi, je pense que c'est une chance inouïe que tu sois artiste, que tu n'arrives pas à être autre chose qu'artiste, que ça soit rendu vraiment très difficile pour toi d'être autre chose que cet artiste-là, que tu es censé être dans cette vie, et pour une bonne raison. Pour rappel, cette question est si j'avais un message à crier dans cette vie, un seul message, lequel serait-il ? Je te garantis qu'en répondant à cette question, tu vas commencer à te réaligner, à créer ce que j'appelle cette rectitude indispensable pour tout artiste désirant de faire ce qu'il a à faire en fait dans ce monde, concrètement. Il ne s'agit pas ici juste de parler d'argent, de succès, de notoriété, non. L'argent est une chose, elle paraît indispensable dans ce monde, dans cette société, pour l'instant. Le succès en est une autre, qui vient nourrir plus la partie égotique, mais parfois nécessaire à trouver la motivation pour se dépasser. La notoriété en est encore une autre, toujours pour l'ego, ce qui ne serait pas intéressant à un moment donné d'utiliser cette notoriété pour passer son message. Encore faut-il l'avoir, ce message. Encore faut-il avoir compris ce qui se joue à l'intérieur de ton travail. Alors, il m'a fallu 12 ans pour le trouver, ce message, pour mon travail plastique, pour mon propre travail d'artiste. Mission que je poursuis à travers ce que je fais aujourd'hui en accompagnant d'autres artistes, justement. Je le vois comme une continuité de mon activité artistique. Je pense que, avec le recul, mon activité d'artiste n'est qu'au service de cette mission un peu plus globale. Il ne s'agit pas d'une mission de vie comme beaucoup en parlent. Pour moi, c'est vraiment une mission d'artiste. Je pense que pour toi aussi, si tu es artiste, il s'agit de ta mission d'artiste. Mais sache qu'elle peut largement dépasser une production artistique. Tu n'es pas bloqué dans le champ de l'artiste. On peut le dire d'une autre manière, tu n'es limité que par la propre définition que tu fais de l'artiste que tu souhaites devenir. Alors, moi, ce que je te souhaite, c'est simplement de briser tes barrières, de t'envoler, d'aller beaucoup plus loin que ce que tu penses être capable de faire, que ce que tu penses être capable d'être, que ce que tu penses capable d'incarner dans cette vie d'artiste. Courage à toi. Du courage, il en faut et il t'en faudra. N'oublie pas que tu n'es pas juste cet artiste qui génère des œuvres à apprécier de manière esthétique. Là, on est vraiment à la surface des choses, aux apparences qui, certainement, toi, en tant qu'artiste dans ton cœur, te contrarient en termes de peu de sens, cet esthétisme qui, on le voit partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux, cette couche infime, inconstante de divertissement que ton artiste intérieur nettoie petit à petit pour te permettre d'approcher ta vérité, de comprendre le message qui se joue à l'intérieur de ton travail d'en définir une mission et de pouvoir l'honorer pour nous faire le cadeau que tu as à nous faire. sur les réseaux sociaux, d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?